Coucou mes petits poissons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de décembre 2021, l'année est presque terminée ! Donc je fais ce taroscope mensuel certes, mais semaine par semaine, tu n'hésiteras pas à te reporter chaque semaine à ce taroscope, tu as dans la description normalement les timings, d'accord ? Ah oui pardon, je vais commencer comme d'hab normalement, par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Donc merci beaucoup mes loulous, la chaîne a un an maintenant, ça y est, et nous sommes plus de 8000, pratiquement 9000, donc vraiment merci, c'est super boostant, c'est revigorant, c'est un vrai kiff, je suis trop contente d'avoir créé cette chaîne, donc merci beaucoup. Si tu n'es pas abonné et que tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésiteras pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à t'abonner et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications, voilà. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant non plus, qui t'aideront à avoir des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que tu risques potentiellement de vivre. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique ou un truc comme ça, tu n'hésites pas, sous cette vidéo et dans un coin de cette vidéo, tu auras un lien pour pouvoir booker tout ça. Si tu le souhaites, n'hésite pas non plus à te procurer notre merveilleuse agenda astro-oracle que nous avons créé, Angélique Périsse et moi, qui mêle l'astrologie, les oracles. Tu as des conseils en unités essentiels, des conseils en lithothérapie, tu as des pages de développement personnel, tu as toutes les pleines lunes, nouvelles lunes en tarologie, en astrologie et en divination. N'hésite pas à te le procurer, mon bébé. Voilà. N'hésite pas non plus, j'ai dû le rééditer parce qu'il était complètement en rupture, il n'en reste vraiment là plus beaucoup, pour le coup. À te procurer mon merveilleuse oracle Merline, qui est un oracle sentimental de messages. Voilà, tu tires ta carte, enfin, tu poses ta question, tu tires ta carte, tu as directement ton message, tu n'as pas besoin de te prendre la tête, à connaître le tarot, à connaître les oracles, les significations, etc. C'est très simple. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Ah oui, je fais comme d'habitude. Le concours, donc la vidéo qui a le plus de vues, je sélectionne au hasard, puisque le hasard n'existe pas, n'est-ce pas ? Au hasard, un commentaire qui gagne et dont la personne gagne, du coup, une guidance complète avec moi. Donc, tu n'hésites pas. OK ? Je pense que je t'ai tout dit cette fois. Donc, on va passer, mon petit poissy poissy, à ton énergie principale pour ce mois de décembre 2021. Ok. Et ton énergie principale est la foi. Donc, je te laisse faire une capture d'écran si tu le souhaites, et puis je vais canaliser pour voir ce que les guides souhaitent te dire. Pire. Je vais boire une petite gorgée aussi, parce que j'ai la glotte desséchée. Ah, alors certains d'entre vous, les poissons, êtes en plein désarroi, là. Pas tout le monde, mais certains. Ceci est un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ayez la foi. Croyez en vous, croyez en nous. Il est extrêmement important que vous compreniez que nous sommes là pour vous aider, pour vous guider. Nous vous envoyons tout un tas de signes, que vous voyez ou non. Essayez de vous ouvrir au maximum à ces signes. Alors, les signes, je l'ai expliqué tout à l'heure dans une autre vidéo, mais en gros, ça peut être des paroles de chansons, ça peut être le titre d'un livre, ou alors des mots que tu vas voir sur un livre, un magazine, un truc comme ça. Ça peut être des panneaux, ça peut être une conversation que tu vas capter de quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec toi, que tu vas croiser dans la rue, mais genre cette personne va dire trois mots qui vont te parler par rapport à ce à quoi tu penses, etc. Les signes sont partout, d'accord ? Ayez surtout foi en vous, car nous croyons en vous. Alors, pardon, moi je ne suis pas un guide, ok ? Je ne suis pas un guide, lorsque je dis nous, c'est eux en fait, je fais, tu vois ? Je suis canal, donc c'est eux, ne crois pas que je me prends pour eux. Non, je ne suis pas un guide. Nous croyons en vous. Et à ce titre, en gros, ce qu'ils m'expliquent, c'est que vu qu'ils sont dans un état... Alors, ce n'est pas d'éveil, je ne sais même pas comment l'expliquer en fait. Dans un état bien supérieur au nôtre, si eux, ils croient en nous, il n'y a pas de raison que nous, on n'y croit pas, tu vois ? Nous faisons de toute façon notre maximum pour que vous arriviez à la destination à laquelle vous êtes censé arriver. Alors, effectivement, parfois il y a des coups durs. Pour certains d'entre vous, vous en avez quand même vécu pas mal depuis quelques temps. Mais ces coups durs sont en train de vous forger. Et en gros, alors là, on montre comme si quelqu'un mettait un coup de pied aux fesses de quelqu'un d'autre, tu vois ? En gros, c'est un coup de boost pour que tu puisses en fait prendre la décision d'avancer, tu vois ? Nous savons que parfois c'est douloureux, difficile, etc. Toutefois, sachez que c'est votre âme qui a décidé de vivre ces expériences. Ce qui veut dire de manière implicite que vous êtes en capacité de les gérer, vous êtes en capacité de les dépasser. Et c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Nous sommes là pour vous aider à vous élever. Ayez foi en vous et ayez foi en nous également. C'est une super guidance. Voilà. Allez, on va voir ce que je dois te dire avec les cartes qui sautent. Nous avons la carte de la communication qui sort ici. On est sur une communication plutôt téléphone, internet, tout ça, tout ça, digital. Nous avons la carte de la naissance. Donc, il est possible que ce mois-ci, il y ait quand même une communication qui se mette en place pour un nouveau projet. Alors, projet de vie, projet professionnel, ça, tu l'adapteras à ta situation. D'accord ? Alors, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales, n'est-ce pas ? Donc, du coup, tu n'es pas forcément concerné par tout ce que je vais dire. Donc, tu prends ce qui résonne en toi et tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, il est vraiment possible qu'il y ait une communication qui se mette en place, des échanges de mails, des échanges d'appels, etc., pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est plutôt bien. Nouvelle dynamique, nouveau cycle potentiellement pour certains. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. La carte de la galère, de la pauvreté, de la galère quoi. La carte de l'attente. La carte de la personne qui tourne le dos. La carte de la voiture. Alors là, le message m'a l'air assez clair, n'est-ce pas ? Si tu es dans une situation, ou as été dans une situation pendant pas mal de temps, qui n'était pas adéquate, qui n'était pas la meilleure, qui n'était pas agréable, voilà. Bon, en gros, si tu étais dans la galère quoi. Quelle qu'elle soit. On te demande de tourner le dos à cet état de fait. Parce que, en fait, clairement, en gros, c'est à toi de faire le choix de t'en sortir. C'est-à-dire que, si tu restes avec cette idée que, de toute façon, ta vie, c'est de la merde. Oui, désolé, je dis des grands mots. Que ta vie, c'est de la merde. Et que, du coup, ben, en fait, c'est tout ce à quoi tu aspires. Et que c'est tout ce à quoi tu es destiné. Bon, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas grande chance non plus pour que tu te sortes de ça. Alors là, on est clairement en train de te dire, sors de cette situation. C'est-à-dire, tourne le dos à cette situation. Veille à ne plus l'accepter, tu vois. Et veille à faire en sorte que, du coup, tes agissements soient en adéquation avec le fait que tu ne les acceptes plus. Pars, en fait. D'accord ? Pars. Pars. Tu prends tes jambes à ton cou et tu te barres de cette situation de M.E.R.D.E. Voilà. C'est à toi de t'en sortir, en fait. Eux, ils vont te mettre des signes pour que tu puisses, justement, trouver des échappatoires. Maintenant, c'est à toi d'y aller. Eux, ils ne peuvent pas y aller pour toi, quoi. Nous avons la carte du passé, du retour en arrière. Nous avons la carte de la communication. Et là, on est plus sur une communication orale ou une communication divine. D'accord ? Donc, alors, déjà, je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un de votre passé qui va refaire surface ou alors que vous allez refaire surface, pardon, auprès de quelqu'un de votre passé avec qui vous allez plus discuter. Alors, peut-être qu'il va y avoir, pas des remises en question, mais tu vois, des remises à plat par rapport à des situations que vous avez vécues. Voilà. Et je sens que les choses vont être apaisées. Ok ? Pour d'autres, en fait, je pense qu'il va y avoir, tu sais, de la rencontre dans la rue, de quelqu'un de ton passé, etc. Ah, c'est cool de tomber sur toi. Voilà. On va renouer des liens. On va voir jusqu'où ça nous mène. Maintenant, pour d'autres, j'ai la sensation qu'avant, vous étiez pas mal connectés et que, bizarrement, vous avez un peu lâché le truc. Et là, c'est comme si ça allait revenir, comme si votre connexion allait se refaire, comme si peut-être que vous alliez, de votre propre chef, vous mettre un petit peu plus en connexion avec vos guides, etc. Vos guides, vos capacités, tout ça, tout ça, quoi. Nous avons la carte de la réussite qui sort ici. Donc, c'est plutôt bien. Si, par exemple, tu t'étais mis au défi, mis ou mise, hein, au défi de réussir quelque chose, là, avec cette carte, bon, j'ai envie de te dire que tu devrais y arriver. Notamment, si tu te dis, ok, sur le mois de décembre, je vais beaucoup plus me connecter à mes guides, beaucoup plus me connecter à mon moi profond, etc., etc. Il semblerait que tu réussisses, que ça dure dans le temps. Et c'est une certitude. En fait, cela ne tient qu'à toi, d'accord ? Ça ne tient qu'à toi. Elle tombe très loin, quand même, sur ton tirage, hein. Bon, superbe. Là, on est sur la carte de la tristesse. La carte de l'amour. Bon, je pense que certains et certaines sont tristes par rapport à quelqu'un qu'elles ont perdu. Alors, soit perdu, décès, soit perdu, voilà, plus là, quoi. D'accord ? Là, il y a quand même beaucoup de cartes. C'est ce que je prends ou pas ? Non, je ne prends pas. Bon, pour certains ou certaines, il y a vraiment cette tristesse-là. Ils sont en train de me l'envoyer. Ce n'est pas super agréable. Il y a vraiment cette tristesse. On a la carte du coffre-fort, du cadeau. En fait, on te demande d'embrasser ta tristesse et de... Alors, en fait, plus tu vas essayer d'esquiver cette tristesse, et plus longtemps elle te suivra. Au contraire, on t'invite à t'y adonner. Voilà. Si à un moment donné, il faut que tu pleures pendant 5 jours d'affilée, eh ben, pleure pendant 5 jours d'affilée. Parce que c'est important. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas y échapper. C'est-à-dire que tu auras beau te plonger dans le travail, te plonger dans le sexe, te plonger dans les drogues, te plonger dans ce que tu veux pour esquiver, dans tous les cas, ça te rattrapera. Et tout ce que ça fait, en réalité, c'est te ralentir dans ton évolution et dans ton avancée. Donc, si tu ressens de la tristesse par rapport à quelque chose, quelqu'un que tu as perdu, etc., on t'invite à embrasser cette tristesse, à t'y adonner à fond, pour pouvoir ensuite remonter la pente. Bon, apparemment, c'est terminé pour les cartes qui sautent, donc on va maintenant passer à ton tirage. Voilà. Et à la coupe, pour ne pas du tout rejoindre ce que je te disais tout à l'heure, nous avons le déblocage du troisième œil et le potentiel exacerbé. D'accord ? Donc, si tu es en phase de reconnexion spirituelle, je pense que là, c'est vraiment le bon moment. Bon, ça devrait très très bien se faire, très très facilement, très très, tu vois, très bien. Ok, on passe maintenant à l'interprétation de ton tirage avec la première semaine au travail. Message à venir. Donc, tu vois, tout à l'heure, la communication est quand même sortie, notamment la communication téléphonique, etc. On a parlé justement de projets potentiellement professionnels et tout. Il semblerait que ce début du mois de décembre soit vraiment très riche en communication par rapport au travail. Alors, peut-être que tu vas avoir des propositions, peut-être que tu vas faire des propositions, peut-être que, en fait, tu vas devoir, pardon, travailler beaucoup plus que d'habitude parce que c'est une période qui est très faste. Voilà. En tout cas, on sent qu'il va y avoir une réelle, réelle, réelle dynamique au sein de ton travail. Pour ceux qui n'ont pas de travail, il est possible que vous ayez des propositions qui se fassent ou alors que vous, vous vous mettiez vraiment en action pour trouver quelque chose. En termes sentimentaux, nous avons la carte de la tristesse. Bon, la carte de la tristesse qui, au demeurant, rejoint quand même ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la perte d'un être cher, perte vraiment physique ou sentimentale. Voilà. Il est possible que certains d'entre vous se sentent assez tristes par rapport à cela, en tout cas, sur ce début de mois de décembre. Embrasse ta tristesse. Les finances, nous avons la carte du puits, d'accord ? Bon, je pense que pour certains, vous allez devoir puiser dans vos... Comment ça s'appelle ? Dans vos économies, pour ce mois, d'accord ? J'ai la sensation aussi qu'il y en a qui jettent un peu l'argent par les fenêtres, donc on vous dit, bon, qu'alme-toi, fais attention, hein ? Voilà. Après, pour certains, en fait, certains étaient affublés d'inquiétude par rapport aux finances et en fait, là, c'est comme si d'un coup, d'un seul, pouf, ça allait se calmer. Donc ça, c'est plutôt positif, en revanche. Deuxième semaine au travail. Allez, nous avons la carte des retombées positives. Donc tu vois, par rapport à cette communication que tu auras mis en place ou qui aura été mise en place au sein de ton travail ou de ton aspect professionnel, quel qu'il soit, avec cette carte des retombées positives, on voit qu'il va y avoir du concret qui va se faire ou en tout cas, de la prise de rendez-vous, quelque chose, tu vois, une certaine avancée par rapport à tes projets ou par rapport à tes ventes ou tout ça, tout ça. Donc c'est plutôt très positif. Sentimental, corps physique, corps physique souffrant. Bon, voilà, on est encore dans ce truc-là, de s'adonner à sa tristesse. Il est possible qu'il y en ait qui passent du coup du temps au lit, qui se mettent en dépression au travail ou qui frôlent la dépression. Bon, de toute façon, comme je te l'ai dit au début, vraiment, essaie de t'adonner au maximum à ta tristesse. Laisse-la s'en aller, enfin, laisse-la s'écouler, j'ai envie de te dire, parce que ça ne part pas comme ça, la tristesse. Laisse-la s'écouler, parce que ça te permettra de te nettoyer et du coup d'avancer. Financièrement, nous avons la carte de la transformation, d'accord ? Donc tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais par rapport au fait de ne plus trop se prendre la tête. On sent qu'il y a une nouvelle vague financière pour toi, notamment d'ailleurs si tu as des retombées positives au sein du professionnel. Il est possible que ça te permette de nouvelles choses par rapport à ta vie économique. Troisième semaine, au travail, nous avons la carte de la paix intérieure. Donc tu vois, on sent que tout est cool, que tout se passe bien, qu'on n'a pas plus d'inquiétude que ça à faire. Pour certains, je pense qu'il y a un nouveau travail qui va débuter. En fait, on va s'apercevoir que, bah ouais, on kiffe, ça nous plaît vraiment, etc. Donc c'est plutôt très très positif, ce côté professionnel, là, il est quand même génial. Sentimentalement, nous avons la grosse avancée karmique, d'accord ? Grosse avancée karmique, soit qu'il serait bon pour toi de mettre en place, en route, par le biais d'un travail, justement, sur tes libérations de mort karmique, ou un truc comme ça, soit, voilà, quelque chose par laquelle, une chose par laquelle tu seras passée qui va te permettre d'avancer, d'accord ? Peut-être des choses que tu vas conscientiser, etc., etc. Dans tous les cas, ce cheminement par rapport à la tristesse n'est pas anodin, d'accord ? C'est important que tu passes par là pour pouvoir avancer derrière, comme je te le dis depuis tout à l'heure. Maintenant, là, en termes de karma, peut-être que tu vis ça par rapport à, justement, des choses qui se sont passées dans d'autres vies que tu as déjà vécues, ou que tu es en train de vivre, enfin, bon, bref, après ça, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Du coup, voilà, penche-toi peut-être sur ça, sur ce qui te bloque de manière karmique pour pouvoir t'en libérer. Les finances, nous avons la carte, la réponse est déjà en soi, donc on te dit que, de toute façon, quel que soit le souci, si, souci, il y a, tu sais quoi faire et comment le faire, ou alors juste quoi faire et tu vas trouver comment, ou comment faire, mais tu ne sais pas quoi. Donc, voilà, en tout cas, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème dans le sens où, même s'il y en a, tu as des solutions et tu les connais, ou alors elles vont venir à toi sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Quatrième semaine au travail, nous avons la carte des choix à faire, les possibilités, les opportunités qui s'offrent à toi. Il est possible que, pour certains, vous ayez plusieurs propositions, soit plusieurs propositions de contrat. Si, par exemple, tu cherches du travail, il est possible que, voilà, là, comme par hasard, après un temps de jachère, qu'il y ait plusieurs boîtes qui soient intéressées par toi, d'accord ? Surtout que les choses reprennent quand même au fur et à mesure, après toute cette période très complexe. Soit que toi, tu as un choix à faire par rapport à ta vie, un choix de vie, d'accord ? Peut-être que tu es quelque part où, en réalité, tu n'es plus aligné et, du coup, que ton choix serait plutôt positif dans le sens où tu pourrais potentiellement aller vers une autre direction qui serait beaucoup mieux pour toi. En termes de sentimentale, nous avons la carte de la réconciliation. Donc, bon, alors, peut-être qu'il va y avoir des couples qui se sont séparés, qui vont se remettre ensemble sur cette période de Noël et jour de l'an, d'accord ? Donc, ça, c'est plutôt bien si c'est juste pour vous et si vous étiez réellement bien avec cette personne, n'est-ce pas ? Parce qu'en réalité, parfois, c'est juste le souvenir qui nous manque. Donc, voilà. Pour d'autres, je ressens vraiment de l'apaisement, ok ? Voilà, l'apaisement de la tristesse, ça va mieux. Ce n'est pas encore le Pérou, mais en tout cas, on se sent mieux. On est moins triste, on est moins à fleurs de peau, etc., etc. Donc, tu vois, au fur et à mesure, le cheminement se fait. Financièrement, nous avons l'événement proche. Ok, bah, super. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, parce qu'apparemment, donc, bientôt, il va se passer quelque chose. Oh, super, l'info ! Génial, bientôt ! Allez, événement proche. De quoi on parle ? Hum... Alors, bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Là, nous avons le kiosque, le kiosque qui représente un petit peu la sociabilité, tu sais, le fait de se mélanger un peu plus aux autres, hum... Les soirées mondaines, etc., etc. Nous avons la carte de l'ours, l'ours qui représente la force, hum... La force et l'endurance, notamment au travail. Nous avons la carte de l'alliance. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et nous avons la carte de l'horloge. Alors, je pense que pour certains, hum... Il va y avoir des sous-sous à sortir pour un mariage, hein. Voilà. Hum... Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir de la promotion. Qui ne va pas tarder à arriver. Avec cette carte de l'alliance et cette carte de l'ours, on voit qu'il est possible, quand même, qu'il y ait de la signature de contrat, de la promotion, de la vente qui est faite, etc. Avec cette carte de l'horloge, je pense que c'est quelque chose qui risque de durer dans le temps. Ou alors, voilà, ça va arriver, hein. On te dit de ne pas t'inquiéter. Mais en tout cas, je pense que ça va te permettre de t'élever financièrement, d'être sur une autre... Une autre sphère, ou en tout cas, un autre début de sphère. Donc, c'est plutôt très bien. On voit un changement positif, ou une amélioration tout court, par rapport à tes finances, mon petit chat. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Non ? Allez, je vais te donner un message de mon merveilleux oracle Merlin. Que tu prends soin en sentimental, soit sur un autre sujet, tu choisis, hein. Voilà, tu verras. Alors, retour. Tu l'adaptes à ce à quoi tu penses. Ton autre revient. Prépare-toi à un coming back au cours du mois prochain. Hashtag be ready. Bon, en même temps, comme je t'avais dit qu'il y avait potentiellement de la réconciliation, ça ne fait que confirmer la chose, n'est-ce pas ? Voilà. Et maintenant, je vais te sortir deux messages de tes guides, d'accord ? Enfin, le truc... L'oracle s'appelle message de vos guides, donc voilà. Donc, soit tu te dis carte 1, carte 2, soit tu poses une question par carte. Enfin, bon, bref, tu vois comment tu fais, quoi. Hein ? Allez. Allez. Alors, le message de la carte numéro 1 est apprenez de vos erreurs. On te demande, du coup, de ne pas faire les mêmes erreurs, de voir ce que les choses t'ont apporté, même les choses qui te paraissent négatives, t'apportent toujours quelque chose. Donc, qu'est-ce que ces choses t'ont apporté ? En quoi tu en ressors grandi ? En quoi tu en ressors plus fort ou plus forte ou plus avisé ? Voilà. Carte numéro 2, vivez votre bonheur suprême. Et là, tu vois, on me remontre la carte de la foi. On te demande d'avoir la foi. Foi en toi, foi en les guides. Et du coup, de t'adonner à tout ce que tu peux vivre de positif pour toi, d'accord ? Tu as droit au bonheur. On a tous droit au bonheur. Donc, il faut... Enfin, il faut... Non, tu fais ce que tu veux, d'accord ? C'est ton libre arbitre. Mais il serait quand même bon d'apprendre à être heureux. Tout simplement. Il y en a pour qui c'est difficile. Mais nous sommes là pour ça. Pour expérimenter et être heureux ou heureuse. Voilà, mon petit chat. Bon, mais écoute, mon petit poissy poissy, j'ai terminé pour ton taroscope. Donc, j'espère que tu auras apprécié. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'hésite pas à te procurer mon merveilleux agenda AstroRacle pour cette année 2022. Ce serait super cool. Je te fais plein, 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 plein de bisous. Et je te retrouve très bientôt. Belle fête à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada